Bon Maxime, avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on clarifie quelque chose. Ça on est d'accord, ça c'est un pomelo et ça c'est un pamplemousse. Exactement. Alors techniquement parlant, vous vous retrouvez ici avec le citrus maxima. C'est celui-là. Autrement dit, le véritable pamplemousse. Et là, vous avez le citrus paradisie qui lui est le pomelo. Mais, et parce qu'il y a un mais, dans la vie de tous les jours, pour qu'on reconnaisse le produit vis-à-vis des clients, celui-ci, qui est donc le pomelo, on l'appelle par usage le pamplemousse. Donc c'est comme ça qu'il y a vraiment une confusion qui se crée ? Alors, cette confusion, elle a plusieurs origines, notamment au niveau de la traduction en fonction des pays, où on va se retrouver à certains pays, notamment l'Espagne, il va s'appeler, le pamplemousse va s'appeler Toruja, et celui-ci va s'appeler Pomelo, ou quelque chose du style. Mais, inversement, si vous allez en Angleterre, où il y en a un qui va s'appeler Grapefruit, celui-ci... Alors, la confusion, je pense, est qu'elle provient de là. Il y a de quoi nous embrouiller. Oui, vraiment, mais il n'y a pas de dissimulation. Quand vous voyez sur un étal où c'est marqué Pamplemousse, mais en vérité, c'est techniquement un Pomelo, et botaniquement, un Citrus Paradisie. C'est celui avec lequel vous vous régalerez. D'accord. Et puis, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que si vous goûtez au Pamplemousse... On va le goûter tout à l'heure. Vous verrez... Ça n'a rien à voir. Vous allez bien vous en souvenir, vous n'allez pas vous tromper. Maxime, moi je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France primeur, à Grenoble. Et alors, justement, si vous parliez des étals, qu'est-ce qu'on trouve sur nos étals en France ? Alors, sur nos étals, on trouve quasiment et uniquement du Pomelo, qui est appelé à défaut Pamplemousse, et vous en avez plusieurs variétés, du blanc, comme on voit là. On vous en a mis là devant vous. Exactement. Blanc, rose, rouge, et puis on a un qui est un peu méconnu. Ah, mais là, ça, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. C'est ma petite surprise. Mais justement... C'est ces trois-là qu'on trouve le plus. Quelle est la différence entre les trois ? Vous allez avoir, en fonction de celui que vous allez choisir, plus ou moins d'acidité, plus ou moins de sucre. Le plus vendu reste quand même le rose. Le Pomelo rose, c'est le plus vendu. Lequel va être plus sucré ? Lequel va être plus acide ? Tout à l'heure, Virginie, on en discutait. Virginie, qui connaît bien aussi le produit, me disait qu'elle préférait, elle, le rouge. Ah oui, justement. Pourquoi vous préférez ? Alors, Virginie Baselot, je rappelle que vous êtes chef au restaurant Saint-James à Paris. Lequel préférez-vous ? Vous disiez, à Maxime, vous préfériez le rouge. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que moi, je préfère le rouge, parce que je trouve... Le rouge, c'est si, il a une belle couleur. Voilà, la couleur est magnifique, donc à travailler, déjà, c'est plaisant. Et puis, il a un côté gourmand, sucré, que moi, j'aime bien. Il est plus sucré que les autres ? Je ne suis pas sûre que ce soit le plus sucré. C'est peut-être le blanc. Tout à l'heure, je vais semer le doute, parce que le blanc, moi, c'est celui que je préfère. Il est moins plébiscité par les gens. La couleur est moins chatoyante que le rose ou le rouge. Oui, mais alors, il est plus clair, mais au niveau du goût ? Ah oui. Au niveau du goût, qu'est-ce qu'il donne ? Au niveau du goût, il est plus acide, il est plus... Non, non. Alors, expliquez-nous. Surtout en ce moment. En ce moment, vous allez trouver, pour la plupart des volumes qui sont vendus en France, de la Floride. C'est vraiment, pour moi, le meilleur pamplemousse du moment, avec les Français. Dites-moi, Maxime, en quoi il est meilleur ? J'arrive pas à le savoir. Pour moi, il est dépourvu d'amertume, parce que, tout à l'heure, on le verra, quand il est coupé en segment comme ça, il est extrêmement juteux. Et après, vous allez avoir un peu plus amer sur le rosé, mais c'est pas désagréable. Il n'est pas du tout amer ? Ah non, pas du tout. Le blanc n'est pas du tout amer. Il est même très sucré. Dans mon magasin, j'ai du rose, du rouge et du blanc. Et à tous ceux qui passent à ma caisse, que je sers et qui m'achètent du rose, je leur dis, prenez ne serait-ce qu'un blanc pour goûter. Et vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, madame. Et vous parliez de la caisse, ça coûte combien, un pomelo ? Alors, le pomelo, vous avez... De sorte, il y en a qui le vendent à la pièce, il y en a qui le vendent au poids. Moi, chez moi, j'aime bien le vendre au poids, parce que c'est un gage de qualité. Un pamplemousse qui est lourd, c'est un pamplemousse qui est juteux, pour un peu qu'il soit comme celui qu'on présente aujourd'hui, qui soit bien lourd, bien brillant. Donc c'est comme ça qu'il faut le choisir, bien lourd, bien brillant. Et puis surtout qu'il ait une belle turgescence, parce qu'il est bien brillant, on voit qu'il est frais, qu'il n'a pas traîné, parce que le pamplemousse, il va perdre de brillant quand vous allez le garder en frigo, et puis il va se sécher à l'intérieur, il va devenir... Et le prix ? Ça va tourner aux alentours d'un 95 kg. Oui, voilà, c'est ça, à partir de 2 euros, on le trouve. Et vous, justement, Virginie, vous aimez bien le cuisiner comment, le pomelo ? On parlait du pomelo rouge tout à l'heure, c'était votre petit chouchou. Alors, le pomelo rouge, je trouve que c'est bien en pâtisserie. Donc moi, en cuisine, je préfère le pomelo rose. Ah oui, vous m'avez dit, en coulisses, que vous préférez cuisiner salé. Voilà, tout à fait. Et je trouve que c'est agréable, parce qu'il y a un petit peu plus d'acidité. Et moi, j'aime bien, par exemple, travailler avec des crustacés. Et donc, on va amener, au lieu de mettre une sauce citronnée, on va amener du pamplemousse qui amène ce côté acide, et en même temps, un joli parfum. Et une jolie couleur en même temps. Et justement, là, vous nous avez apporté une petite merveille. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ce sont des crevettes bio, qui sont prises en gelée de pomelo, avec une mousse d'avocat au curry dessus. Et quelques petites feuilles de coriandre graisse. Maxime, je vous conseille. Donc on a vraiment la douceur et le côté gras de l'avocat qui est contrebalancé avec cette acidité. Alors, c'est absolument divin. C'est vraiment, effectivement, on a ces éclats de pomelo qui éclatent en bouche, avec ce petit côté sucré, mais à la fois acide et la douceur de l'avocat, et la crevette qui relève tout ça. C'est top. C'est top. Vous allez mettre cette recette, vous pouvez mettre cette recette sur votre étal. Voilà, en tout cas, l'avantage avec le pomelo, c'est que cru ou cuit, il conserve vraiment ses vitamines. Vitamine C, antioxydant, et il est très, très peu calorique. Donc on peut y aller à fond. Alors j'ai une question d'une téléspectatrice, c'est Nolwenn de Dinan, qui nous demande, pour choisir un bon pomelo, donc il faut se fier. Tout à l'heure, vous avez eu la réponse. On est d'accord, vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'il soit lourd. Le poids est vraiment le critère. C'est le premier critère. C'est le premier. Après, c'est l'aspect extérieur, où vous devez avoir une peau qui soit bien tendue, comme ça, et pour un peu qu'il soit brillant, c'est un pomple mousse de qualité, assurément. Ça ne va pas vous garantir s'il est acide ou sucré, mais au moins, oui, vous aurez de la chair, vous aurez à manger. Et comment vous le conservez ? Comment vous le conservez ? Comme ceci, à température ambiante, il faut se méfier des températures chaudes qui vont vous faire sécher l'agrume, au milieu, après, il va pailleter un petit peu, mais vous le laissez à un endroit frais ou froid. Pendant combien de jours ? 10 jours. 10 jours ? Ah oui. C'est merveilleux, ça. Conserver, c'est tranquille, ça. C'est une bonne technique de conservation, et en tout cas, on peut le laisser 10 jours. Moi, j'ai une toute petite surprise que je vous ai rapportée. C'est le pamplemousse, qu'on appelle le pamplemousse sweetie. Alors, sweetie, ça veut dire doux, douceur. Et le pamplemousse sweetie, c'est tout simplement un croisement. Vous, vous le connaissez ? Une hybridation. Vous le connaissez aussi, vous ? Je n'ai jamais travaillé. Non, vous le connaissez ? Oui. Ah ben, je n'ai pas encore travaillé, donc... Vous en emporterez un pour tester. Voilà. Et en fait, c'est une... Donc, il est produit en Israël, et c'est un croisement entre le pomelot et le pamplemousse. Alors, il est vendu quand même 1,30€ l'unité, donc c'est pas donné quand même, mais il est plutôt juteux. Vous l'avez d'ailleurs en dégustation, si vous voulez, sur la petite ardoise. Oui, très grand. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, Virginie. Alors, Virginie, vous, qu'est-ce que vous faites des épluchures ? On est dans une émission qui lutte contre le gaspillage alimentaire. J'imagine que les épluchures, vous ne les jetez pas à la poubelle, vous ? Alors, les épluchures, on peut faire plein de choses avec. Notamment ? Donc, déjà, on peut les confire, enfin, il faut les confire. Et puis, on peut faire des orangettes, quelque chose de très traditionnel. Sinon, moi, j'aime beaucoup faire une pâte avec. Donc, le mixer, et m'en servir un peu comme un chutney, en fait, avec une viande, donc une viande assez forte, un gibier, un chevreuil, ou même un agneau. Ça va très bien avec. Et vous le mixez, vous la mixez cru ? Non, je le fais confire, et après, je le mixe. Et s'il y a besoin, je rajoute une petite goutte de vinaigre. Ah, vinaigre ? A goûter. Balsamique ? Plutôt du xérès. Ah, qui dévoite un petit peu, on veut, qui envoie du bois. L'idée, c'est vraiment de relever une viande, par exemple. D'accord, ah oui, c'est fabuleux, viande blanche ou viande rouge ? Oui, comme on veut. D'accord, mais c'est une bonne idée, ça aussi. Vous allez avoir plein de bonnes idées. Surtout, là, avec la découpe qui a été faite dans les coupelles, je vous ai réalisé une découpe qui est liée en segment, c'est-à-dire qu'on a tiré dans chaque pamplemousse des suprêmes, où on n'avait plus aucune membrane. Il a été pelé à vif, donc ça vous laisse des peaux assez épaisses pour faire par la suite la recette de Virginie. Alors, donc, pour vous, le consommer au mieux, c'est de retirer... Ah oui, et puis vous allez voir, à manger, vous n'avez plus aucune mâche, là. Puisque vous avez toute la petite membrane qui se trouve à l'intérieur qui n'y est plus. C'est un peu long, mais c'est tellement grand. Oui, c'est tellement... On n'a rien qui... C'est pas... Et puis on n'a plus l'amertume aussi du temps de la peau. Alors, pour finir, je continue sur votre astuce anti-gaspi. On peut aussi se servir des épluchures pour désodoriser la maison. Vous les glissez dans le four, tout simplement, c'est un remède de grand-mère. Oui, exactement. C'est vrai, on le fait avec le citron, on le fait avec beaucoup d'agrumes, et on n'y pense pas suffisamment, mais c'est vrai qu'avec le pamplemousse, c'est pas mal aussi. Ça fonctionne plutôt bien. En tous les cas, je vous remercie, tous les deux, pour toutes ces explications. Je remercie également Marine Roulin qui a préparé ce dossier. Et sachez que tous ces produits, tous ces pommelos seront donnés au Resto du Coeur des Hauts-de-Seine, qui vont se régaler avec ces bons pommelos. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le pommelos sur notre site internet, sur le site La Quotidienne, la suite. Et maintenant, je vous propose de passer en cuisine pour aller goûter le repas de Lorena.